Dans les fascinantes traditions de l'islam, les chats occupent une place spéciale. Reconnus pour leur propreté et leur indépendance, les chats sont souvent vus comme des compagnons gracieux et respectables. Cette appréciation pour les chats ne se trouve pas explicitement dans le Coran, mais elle est profondément ancrée dans les hadiths et les enseignements du prophète Mohammed, alayhi salatu wa salam. Le prophète lui-même a montré un grand amour et respect pour ses créatures. Un hadith bien connu raconte comment le prophète a coupé la manche de sa robe plutôt que de déranger un chat qui y dormait. Ce geste témoigne de sa compassion et de sa considération pour le bien-être des animaux. Les chats, dans la culture islamique, ne sont pas seulement vus comme des animaux domestiques, mais aussi comme des créatures d'Allah, dignes de respect et de bienveillance. Il est dit que le prophète Mohammed, alayhi salatu wa salam, a encouragé les musulmans à traiter les chats avec gentillesse et à leur fournir suffisamment de nourriture et d'eau. Cette attitude envers les chats est un reflet des enseignements islamiques sur la miséricorde et la compassion envers toutes les créatures d'Allah. En islam, les animaux, y compris les chats, sont considérés comme des communautés semblables aux humains. Cela est énoncé dans le Coran, où il est mentionné que les animaux ont leur propre communauté, tout comme les êtres humains. Cela souligne l'importance de traiter toutes les créatures avec respect et dignité. La propreté des chats est également un aspect important dans l'islam. Les chats sont considérés comme des animaux purs, et il est admis qu'ils peuvent entrer dans les maisons et même les mosquées. Cela contraste avec certaines autres traditions où les chats peuvent être considérés différemment. Cette notion de pureté rend les interactions avec les chats plus faciles dans le cadre de la vie quotidienne musulmane. Il existe de nombreux récits et hadiths illustrant l'amour du prophète pour les chats. Par exemple, il est rapporté que le prophète, alayhi salat wa salam, avait un chat nommé Mouazza. Il y a même un hadith où le prophète a dit que ceux qui montrent de la compassion envers les créatures d'Allah recevront de la compassion de la part d'Allah. Le respect pour les animaux, en particulier les chats, s'étend à la manière dont ils doivent être traités. En islam, il est interdit de maltraiter les animaux. Cela inclut les blessés, les enfermer sans nourriture ou eau, ou les utiliser à mauvais escient. Les enseignements islamiques encouragent un traitement équitable et aimable envers tous les animaux, reflétant la miséricorde et la bonté qui sont au cœur de la foi. Dans l'islam, les chats sont plus que de simples animaux de compagnie. Ils sont considérés comme des créatures d'Allah dignes de respect et d'amour. Les enseignements du prophète Mohamed, alayhi salat wa salam, sur la gentillesse envers les chats, nous rappellent l'importance de la compassion et de la miséricorde dans tous les aspects de la vie. En traitant les chats avec respect et amour, les musulmans montrent leur engagement envers les valeurs centrales de l'islam et leur reconnaissance pour toutes les créatures créées par Allah. Sous-titrage Société Radio-Canada